Un peu d'oxygène, toutes ces femmes me gênent, elles vont m'étouffer. Alors ça peut servir à autre chose que les accidents de plongée, c'est une médecine à part entière, alors qui permet quoi au fond ? En fait qui permet d'agir sur beaucoup de fonctions, par exemple ça permet de cicatriser certains tissus qui sont lésés, comme par exemple un cas de diabète, ça permet de booster nos défenses immunitaires et ça permet de potentialiser l'action de certains antibiotiques. Alors nous savons tous que l'oxygène est indispensable à la vie, mais cette fois-ci on va vous en donner des grosses doses. En fait le principe est très simple, ça s'appelle l'oxygénothérapie, on vous met dans un caisson, on vous fait descendre comme une plongée à 15 mètres de profondeur, la pression atmosphérique augmente et en même temps que cette pression atmosphérique augmente, on vous met un masque avec de l'oxygène pur. Résultat, vous allez avoir 15 fois la dose normale d'oxygène dans votre corps. Et ça sonne quoi ça ? Et ça, excusez-moi ? Ça se soigne quoi ? Alors ça se soigne, par exemple en cas de diabète, en cas de lésion induite par la radiothérapie lorsque vous êtes sui pour un cancer, lorsque vous avez des tissus qui sont nécrosés, qui n'arrivent pas à se réparer, et bien le fait d'envoyer beaucoup beaucoup d'oxygène dans des tissus qui sont lésés, vous savez les tissus, et bien parfois il n'y a plus de vascularisation, il n'y a plus d'oxygène qui arrive vers ces tissus. Et alors ça les régénère ? Et ça leur permet effectivement de booster la cicatrisation, d'accélérer l'aspect antibiotique. Dans un minimum de temps ? Dans un minimum de temps, une heure et demie quand même la séance, comme une plongée, on descend. Et la tête vous l'avez où ? Ah pas, mais vous êtes tout le corps, tout le corps, le masque, vous pouvez lire, vous pouvez regarder un film si vous voulez, la télé si vous voulez. Voilà comment ça se passe, nous avons demandé évidemment à un médecin hyperbar de nous expliquer hyperbar, parce que ça s'appelle les questions hyperbar et la médecine hyperbar de nous expliquer le principe. La médecine hyperbar consiste simplement à faire respirer les grandes doses d'oxygène sous pression. Donc on va utiliser un masque, on va installer un patient dans un caisson, on va le pressuriser comme s'il faisait une plongée sous l'eau à 15 ou 20 mètres de profondeur. Ceci nous permettra de multiplier par 15 la dose d'oxygène au niveau tissulaire. La médecine hyperbar va avoir deux intérêts. Un premier, un intérêt cicatriciel, c'est-à-dire qu'on va aider des tissus abîmés à cause du diabète, à cause de l'artériopathie ou quelquefois aussi à cause de la radiothérapie. On sait qu'à long terme, la radiothérapie qui est un médicament essentiel pour traiter le cancer, mais ça peut brûler des tissus et entraîner des plaies 5-10 ans après. Donc en mettant les gens sous oxygénothérapie hyperbar, on va apporter de l'oxygène qui va permettre de fabriquer des fibroblases, du collagène et de faire cicatriser plus facilement ces tissus qui résistent au traitement habituel. Et puis un deuxième grand groupe, l'infection. L'infection, effectivement, peut être traitée par des antibiotiques, mais dans un certain nombre de cas, les antibiotiques seront insuffisants. Et dans ce cas-là, on va associer l'oxygène qui va détruire des bactéries, mais aussi aider les antibiotiques à pénétrer dans l'os, par exemple, ou quelquefois réactiver les défenses immunitaires de l'organisme. La plupart du temps, le résultat va être objectif. On va constater une guérison plus rapide d'une plaie ou d'une symptomatologie liée à la radiothérapie. Et puis quelquefois, c'est peut-être plus insidieux, mais c'est peut-être ce qui va permettre aux patients d'adhérer beaucoup plus à notre traitement. C'est une amélioration de la qualité de vie. C'est-à-dire que la plaie est encore présente, mais les gens, très rapidement, vont s'améliorer sur le plan de la qualité de vie ou de la gestion de la douleur. Et enfin, un dernier résultat qui peut être annexe pour le patient, mais qui est important pour notre société, c'est un intérêt médico-économique. C'est qu'en réduisant les durées de traitement, on réduit également les coûts. Et donc, c'est très intéressant en termes d'économie de santé. Le patient va être installé à l'intérieur du caisson. On va lui mettre un masque sur le visage et on va fermer la porte et faire monter la pression dans le caisson. Au bout de 15 minutes, il va être à une pression de traitement dans laquelle il va respirer pendant 90 minutes de l'oxygène pur. Au décours de cette séance, il va sortir du caisson rentré chez lui et on sait qu'il va avoir un pic d'oxygène pendant la séance, mais également un résidu d'oxygène pendant 6 heures qui va nous inciter à refaire une deuxième séance en fin d'après-midi. L'idéal, un peu comme un antibiotique, c'est de donner ce traitement pendant 5 à 10 jours pour des plaies aiguës. Et puis, quelquefois, pour des choses plus compliquées, c'est un traitement qui va durer pendant 1 à 2 mois. Allez ! Bon, alors, moralité, est-ce que ça peut servir à autre chose ? La réponse est oui, et on verra ça dans une heure avec Christelle et ses interlocuteurs. Merci beaucoup à tout à l'heure. La météo, maintenant, c'est avec Patrice.